Quelle est la personnalité de Gérard Depardieu ? Dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. J'ai analysé beaucoup d'archives de Gérard Depardieu à différentes époques pour voir quelle personne il est réellement. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, on va analyser ça point par point. Et si vous voulez connaître vous aussi votre personnalité avec les mêmes outils que l'on va utiliser dans cette vidéo, il y a dans la description le test de personnalité le plus efficace qui vous est gratuitement accessible. Tu avais peur quand même de le livrer sur la place publique, c'est-à-dire sur les écrans ? On a toujours peur, surtout sur les écrans, parce qu'il n'y a pas cette espèce de magie qu'il y a au théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, on vit en direct des émotions, on respire dans la même salle. Au cinéma, on est toujours un petit peu... Enfin, on a peur que les alexandrins encombrent. Moi, je n'avais pas peur de ça. Mais il faut vraiment leur balancer de l'alexandra en lui disant « Mais je vous dis que c'est normal, que c'est la vie qui n'est pas normale, qu'on devrait tous parler en alexandrin. » Et donc, on perd beaucoup de temps à convaincre des décideurs, finalement. Il faut conserver l'énergie, presque une énergie d'enfant, comme Rapneau l'a conservé, une naïveté d'enfant, pour garder ce jus qui peut donner l'insouciance, la naïveté, la force. Il y a quelque chose de très remarquable dans la façon de parler et de s'exprimer de Gérard Depardieu, c'est son côté un peu poète comme ça. Il parle très souvent de grandes idées, de choses assez abstraites, parfois même en métaphore. Et ce qu'il dit n'est pas toujours très clair. Là, on peut voir qu'il dit que quand on est au théâtre, on respire le même air, que la vie devrait être en alexandrin, que cela permet de garder un jus qui donne de la naïveté, de l'insouciance. Il parle de choses qui ne sont pas concrètes, réelles et il s'exprime un peu comme un poète. Ça, c'est ce qu'on voit souvent chez les personnes qui ont comme fonction dominante l'intuition et le sentiment. Ils vont souvent parler un peu comme des hippies, comme des poètes, et s'exprimer de manière assez peu claire, mais qui en même temps fait comprendre l'idée, la vibe, l'émotion qu'ils essayent de faire comprendre. Parce qu'ils ne vont pas être très clairs, on va continuer à le voir. Et c'est pour aussi valoriser des choses, essayer de faire passer une émotion. Et un autre point sur lequel on reviendra encore un peu après, c'est qu'il dit qu'il faut convaincre les autres et ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui lui plaît. Le fait de devoir expliquer quelque chose aux autres, de devoir donner des arguments aux autres pour leur faire comprendre ce qui lui, lui, lui paraît évident. Pour lui, c'est normal. Et les alexandrins, c'est très bien comme ça. Et ensuite, il va devoir convaincre les gens que ce qu'ils valorisent personnellement est effectivement possible et réalisable. Il y a toujours un moment, si on pouvait filmer le background de ces personnages, ce seraient des errances terribles, ce seraient des brûlures totales. Ce sont des gens qui ne sont pas que des monstres. Les saints sont toujours à la limite de la folie. Chez Donny Sand, c'est plus fou, c'est plus direct, parce que c'est une passion presque plus pure, qui est l'indéfinissable. Qui est Dieu ? Où est le bien ? Où est le mal ? Quand on analyse la personnalité, on essaye souvent de voir plusieurs fois un même élément pour pouvoir le confirmer définitivement. Parce que les fonctions dominantes de quelqu'un, c'est quelque chose qu'il est censé faire tout le temps. Donc, si une personne fait une chose à un moment T et ne le fait plus jamais après, ça veut dire que ce n'est pas sa fonction dominante. Là, on voit qu'il continue de parler comme ça, avec cette manière très imagée, très abstraite de s'exprimer. Donc, le côté intuition et sentiment, ce qu'on appelle N pour intuition, F pour sentiment, donc NF, peut être effectivement confirmé. Moi, j'ai une faculté de concentration qui bouge beaucoup. C'est ma concentration à moi, c'est ma pudeur, c'est des choses qui ressortent comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de se retrouver, de faire le calme. Moi, je n'ai besoin de rien de moi. J'ai eu besoin de faire le propre, le vide, pour être complètement, pour être uniquement. Pour moi, toute forme de travail dans ce métier c'est comme une superstition presque. Moi, je ne crois pas à cette forme de travail-là. Je ne crois pas aussi aux acteurs. Je ne crois pas à les acteurs, je crois plutôt aux artistes. Là, il sera intéressant de compter combien de fois est-ce qu'il dit « moi, je » dans cet extrait-là. Effectivement, on voit qu'il va baser ses décisions sur sa manière de faire les choses, sur son identité, sans particulièrement vouloir adopter les manières des autres de faire les choses. Il fait les choses à sa façon, il parle de lui de manière très spontanée. Il aime bien d'ailleurs parler de lui, de comment lui voit les choses, de ce en quoi il croit, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime. Et c'est avec ça qu'il avance. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la décision introvertie. Les décideurs introvertis peuvent parfois être même un peu égoïstes ou un peu égocentriques parce qu'ils vont avoir tendance à ne pas s'intéresser à ce que font les autres autour d'eux, à ne pas s'intéresser à si ça plaît ou pas aux autres personnes, mais plutôt à s'intéresser à, comme on l'a vu avec Gérard Depardieu, ce en quoi eux, ils croient, ce qu'eux, eux aiment. Ils ne sont pas nécessairement égoïstes parce qu'on peut avoir comme valeur personnelle le fait d'être généreux et ça nous fait plaisir à nous, de faire plaisir aux autres. Ce sont des choses qu'on voit régulièrement, donc il faut faire attention à bien se concentrer sur comment la personne prend la décision et pas sur la décision elle-même. Être gentil avec les autres ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas un décideur introverti, par exemple. On critique vos choix d'ailleurs, vos copains dictateurs, vous disiez tout à l'heure, vous renvoyez un « je vous emmerde tous, je suis libre ». Non, je ne dis pas « je vous emmerde ». Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Quelle image ont de toi les gens autour de toi ? Gérard Depardieu, il va renvoyer cette image-là, je vous emmerde tous et je fais ce que je veux. Ça ne sort pas de nulle part. Et souvent, comme il le dit lui-même, non, non, pas du tout, pas du tout parce qu'en réalité, se voir soi-même et comprendre notre propre personnalité est très compliqué et on est souvent une des dernières personnes à voir de manière objective le style de personne que l'on est réellement. Donc, à partir du moment où plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas communiqué entre elles vont avoir tendance à dire « oui, Gérard Depardieu a l'air de s'en foutre de ce que pensent les gens », c'est certainement que c'est quelque chose d'intéressant et de vrai par rapport à sa personnalité. Et si vous voulez connaître votre personnalité, vous trouverez le test le plus efficace dans la description qui utilise les éléments que l'on utilise pour l'analyse de Gérard Depardieu qui vous seront expliqués en détail et vous permettront d'avoir une analyse précise de vous-même en évitant les différents biais cognitifs que l'on peut avoir quand on essaye de s'analyser sans avoir un outil fiable comme le test qui est dans la description. Comme on l'a vu, il y a le côté F, donc sentiment, et le côté décision introvertie, ce qui donne la fonction cognitive FI. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, pour prendre des décisions, se base sur ses valeurs personnelles, sur ses émotions, sur son identité à lui personnellement. Il n'y a pas que la France. Déprimé, quoi. Il y a l'Europe. Il y a tout ça. Vous trouvez les gens tristes en France ? Ah bah oui. Oui. Ils sont très tristes. D'ailleurs, je ne les vois pas parce que je sors très peu d'ici et quand je ne suis pas là, je suis ailleurs. les gens n'ont plus d'ailleurs. Ils sont enfermés. Vous écrivez la seule chose qui me redonne encore espoir en la France, ce sont les migrants. Bah oui. Les migrants, ils vont ailleurs. Les migrants sont une chance pour la France ? Mais ça devrait l'être. Bien sûr. Normalement, dans les droits de l'homme, la France a toujours accueilli des choses mais là, ils sont le contraire des droits de l'homme. La France, ils vont faire des murs maintenant comme l'autre là-bas, Trump. c'est les murs. Ce n'est pas être vivant que de faire des murs. Une personnalité est composée d'une fonction de décision. Comme on l'a vu, pour Gérard Depardieu, c'est donc le sentiment introverti, aussi appelé FI. Et l'autre fonction qui compose une personnalité, c'est la fonction d'observation. Chez Gérard Depardieu, on a commencé à voir que c'était l'intuition. Maintenant, il reste à voir est-ce que c'est l'intuition introvertie ou l'intuition extravertie. La différence entre les deux, c'est que les NE, comme toutes les fonctions d'observation extraverties, va vouloir voir les choses sur un spectre, va vouloir la diversité, la liberté, va vouloir s'intéresser à plein de choses différentes les unes des autres. Va avoir du mal à s'organiser, va avoir du mal à accepter les contraintes parce qu'ils veulent toujours voir à droite, à gauche. Ils sont très curieux et leur esprit a tendance à aller un peu dans tous les sens. Parfois, c'est très bien parce que ça les rend surprenants et originaux et parfois, ça les rend juste totalement chaotiques parce qu'ils n'arrivent pas à se limiter dans leurs options, à se contrôler. Et nous non plus, on n'arrive pas du coup à les contrôler. Chez Gérard Depardieu, on voit qu'on est plutôt de ce côté-là effectivement. Déjà, dans sa communication, on voit que ça va un peu dans tous les sens, qu'il va connecter plein de choses totalement différentes entre elles et c'est pour ça que sa manière de parler est parfois un peu floue et parfois un peu difficile à suivre. Et aussi, on voit que ce qu'il déteste le plus, ce sont justement les barrières, les limites que l'on va imposer, les murs, les limites concrètes dans le monde réel. L'intuition extravertie qui est donc plutôt dans le chaos et dans la diversité dans le monde abstrait, l'exact opposé de ça, ce serait du coup les limites et le contrôle dans le monde réel. Les gens, non plus d'ailleurs, ils sont enfermés. Vous écrivez la seule chose qui me redonne encore espoir en la France, ce sont les migrants. Ben oui. Et puis quand ils vont ailleurs. On voit que ce qu'il va valoriser, c'est l'ailleurs, c'est le fait de voir des choses différentes. Et ce qu'il va du coup ne pas aimer, c'est le fait que les gens soient enfermés, les murs, les limites, que les gens n'aient plus d'ailleurs comme il dit. Ce qu'il aime, c'est quand les choses s'ouvrent. C'est quand ça fait comme ça, dans ce sens-là. C'est quand les observations sont extraverties au niveau des observations. Donc, on va pouvoir voir plein de choses. Les choses s'ouvrent. Ce qu'il ne va pas aimer, c'est quand les choses vont se fermer. L'observation introvertie qui va être limitée, qui va être contrôlée, là, ça ne va pas lui plaire. Là, c'est quelque chose qu'il va dénoncer. D'ailleurs, c'est un pays où on ne comprend pas la langue, où le paysage n'est pas le même, où il fait froid, où il fait très chaud. Le désert, où il n'y a pas de limite, où l'horizon, où la ligne d'horizon se confond. C'est le Pacifique sur un bateau. Effectivement, c'est bien l'observation extravertie qu'il aime, le fait qu'il n'y ait pas de limite, qu'on puisse se perdre, que les choses soient ouvertes, etc. Et l'observation extravertie couplée à l'intuition, ça donne donc l'intuition extravertie. Et la dernière chose qui nous reste à voir, c'est dans quel ordre sont ces fonctions. Parce que ceux qui ont FI puis NE sont des INFP, tandis que ceux qui ont NE en premier et ensuite seulement FI sont des ENFP. Ce n'est pas une question d'être extraverti ou pas, c'est simplement que ceux qui ont une fonction de décision tout en haut, les INFP, le cas échéant, sont ce qu'on appelle des décideurs. Et ceux qui ont une fonction d'observation tout en haut, le cas échéant, les ENFP, sont des observateurs. Et chez Gérard Depardieu, les problèmes qu'il cite sont plus des problèmes d'observateurs. Il n'a pas l'air d'être particulièrement gêné, stressé par comment les gens le voient. Il a même l'air de s'en foutre beaucoup. Ses problèmes principaux ne sont pas par rapport à son identité face aux autres, par rapport à sa place dans le groupe, par rapport à comment il est vu dans les médias, en France, etc. Mais plutôt par rapport aux frontières, par rapport au fait de voyager, par rapport à l'ailleurs, etc. C'est sur ces choses-là qu'il passe le plus de temps. Et là où on voit qu'il est un peu agacé par quelque chose, que quelque chose a même l'air de lui faire un peu peur, c'est quand il parlait des limites, des murs. Là, il est gêné par ces choses-là. Et ça, ce sont les problématiques des observateurs. Parce que les observateurs sont gênés par les choses, les limites, le contrôle, le chaos, etc. Tandis que les décideurs sont gênés par les gens, les relations interpersonnelles, la place dans le groupe, etc. Là, d'ailleurs, c'est le contraire de la contrainte. C'est ça toujours qui vous tend à partir d'ici ou à partir de France ou de Paris ? Mais ce n'est pas forcément la France. La France l'est fait 70 ans, 72 ans en France. Ça va, mais même quand j'entends la langue française à l'étranger, je me barre. Vous n'avez pas plus trop envie de l'entendre ? Non. Pourtant, c'est une très belle langue, mais ce n'est pas ça. Je préfère apprendre autre chose. Les problèmes qu'il a, c'est par rapport à la langue, c'est par rapport à ce qu'il entend, c'est par rapport au fait qu'il connaît très bien ce pays depuis 72 ans, par rapport au fait que les choses ne changent pas. Il veut juste voir quelque chose d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique chez les observateurs. Toujours, à un moment, ils vont commencer à s'énerver par rapport à leur téléphone, par rapport à leur imprimante, par rapport à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne marchent pas comme ils voudraient que ça fonctionne. « Ce n'est pas des réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a. Tout est mensonge en plus. » Et puis aussi, tout est faux. Ils vont avoir du mal à déceler le vrai du faux parce que ça sera soit trop de sensations, soit trop d'intuitions. Ils vont avoir du mal à observer correctement les éléments et à voir ce qui se passe réellement, en même temps comprendre là où ça va mener, comprendre l'idée derrière, etc. Et du coup, ils vont souvent avoir ce genre de tirade. Tout est faux, je déteste Apple, je déteste une marque, je déteste les téléphones, je déteste quelque chose. Non pas des gens, même s'ils pourront aussi avoir des problèmes avec les gens, ce sont des choses avec lesquelles ils auront moins de difficultés que quand quelque chose ne marche pas comme ils veulent ou quand des informations sont fausses, etc. Donc, Gérard Depardieu est un N-E-F-I, ce qui veut dire que c'est un ENFP. La moitié des ENFP sont des N-E-F-I, l'autre moitié sont des N-E-T-E. Les ENFP, N-E-F-I comme Gérard Depardieu sont ceux qu'on appelle les ENFP entre guillemets classiques parce que c'est ce que l'on voit dans le MBTI par exemple sur les différents sites. Mais sur cette chaîne, on a un système plus profond qui nous permet d'avoir non plus 16 mais 32 personnalités et en fait, même bien plus que 32 quand on va s'intéresser à un niveau plus avancé aux sexualités des fonctions ainsi qu'à ce qu'on appelle les modes. Et si vous voulez découvrir tout ça, vous pourrez rejoindre l'espace membre dans lequel on revient en détail sur tous ces éléments. Il y a d'ailleurs dans cet espace membre une vidéo dans laquelle je reviens en détail sur ce qui s'est passé avec la fameuse affaire de Gérard Depardieu en Corée du Nord et les différents commentaires blagues très bizarres qu'il a pu faire envers des enfants, etc. J'ai créé une vidéo complète sur le sujet avec sa personnalité qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé et bien évidemment, le test le plus efficace pour découvrir votre personnalité est également dans la description. Je vous dis donc à tout de suite, prenez soin de vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada